Le Pays Basque a bien progressé cette année, il essaiera de tirer son épingle du jeu, Mathieu Michelinard. Un jeune qui débute et que je découvre pour la première fois, mais vu son nom, il doit pas venir de bien loin, Damien Lille. Oui, il y a un demi-discontour. Le chinois en revient lui aussi de Nogaro, il y a une semaine, il fêtait ses 30 ans, mais toujours beaucoup de charme pour ce ras-auteur, Sébastien Alpalaisi. Tout droit venu de cette folie d'axe, lui aussi, à le voir. Vraiment dans les concours, il vient s'essayer ce soir, Romain Lapp. Après s'être saigné aux écarts à l'école Torine, il a décidé de venir tenter sa chance dans l'éco-carde, tout droit venu de Saint-Paul-et-Dax, lui aussi, Xavier Cazot. Et enfin, le septième et dernier de la poule, il nous vient tout droit de Poyane, parce c'est un rémérite qui a gagné la Coupe des Landes l'année dernière, de Poyane, Yann Brocker. Venu avec son fan club, dont la présidente, Marine Lucas. Messieurs, bonne chance à tous, le salut envers le public. Trois places qualificatives. On joue tout d'abord la cocarde et ensuite les glames, si des attributs ne sont pas arrachés. Le jury à mes côtés, comme posé des deux grands absents du jour, Galen Fortfer et Laurent Duroux comptabiliseront le nombre de rasés. En cas de trophée non arraché, c'est celui qui sera passé. Le plus de froid à la tête, il sera qualifié. C'est ta belle-mère, elle restera en piste pour cinq minutes. Allez, Caro, envoie-moi ta belle-mère. Voilà la courcière, le porte-lise rouge et blanche de la gare à l'arrière du Blanc-Soussotte. Une cocarde entre les cornes, des glames à la base des cornes. Messieurs, trois dehors, la cocarde est ouverte, cinq minutes. Mathieu Michelénard, le premier rasé. Antoine Fortfer. Allez, messieurs, la piste est jolie, le talent idéal. Les spectateurs ont fait ce qu'il fallait pour venir garder copieusement. Et la cocarde, tu l'as, Mathieu ? Non, elle a été décrochée, mais elle est sous la courme droite de la vache. Allez, messieurs, la cocarde est cassée, mais pas arrachée. Yann Roquer. Allez, les garçons, on va essayer de passer à la tête d'Étaté, de décrocher les trois places qualificatives. Sébastien Albanaisi, vente. Pas super, c'est super, on a un petit coup. Est-ce qu'il y a encore de temps plus ou on est dessous encore ? On est dessous ou d'accord ? Allez, il faut passer les garçons. Mathieu Michelénard. Oui, bon passage. Monte, monte. Oh là là. Allez, monte tes vœux, ça va, il revient, on va le sourire. Et non, ça va aller. Yann Roquer. Joli passage. Antoine Fortfer. Allez, les amis et les gomères, on espère vous revoir également. Yann Roquer. Yann a été arraché, déjà deux minutes de découler. Mathieu Michelénard, encore on prend un autre bon passage. Monte. Allez. Allez, poursuit. Yann Roquer. Attends, c'est sûr les gars, on ne va pas parler de temps. Yann, allez les jolis, il reste bien à la tête. Bon passage. Là, qu'on garde toujours en place. Allez, messieurs. La courcière est jolie, le temps est idéal du monde sur les étagères. Tout est réuni. A vous de faire le nécessaire maintenant. Alors, on lui rate un peu plus de dame, il ne demande que ça. Oui, Mathieu, bon passage. Et la concarde est tombée sur le racer de Mathieu. On va lui attribuer la concarde et la qualification Mathieu Michelénard. Messieurs, grâce à tout le monde. Allez, messieurs, les glades tiennent. Avec un élastique, allez, Yann, je puis. Allez, allez, allez. Tiens, Roquer. Allez, on va la tisser, les garçons à la tête un peu. Allez, allez, allez. Dernière ligne. Les deux dernières minutes. En cas de petit peupeur, on espère qu'ils n'auront pas à intervenir. La protection aussi, il est parmi nous également ce soir. Et c'est encore six pour se discuter de place. Allez, messieurs, allez, Jolies. On ne peut pas du tout le terrain. Ça roule au bout d'irapté de l'art. Allez, les garçons, je vous demanderai de vous y filer un petit peu plus le trophée sous le mire. Thierry Espéron. Allez, c'est Yann, Roquer. Yann, tu l'as ? Non, joli passage de planche. Un tour sur le racer très lent. Et on va rentrer dans la dernière minute. Dernière ligne. Dommage, un bon passage. On monte. Allez. Voilà, la courcière qui arrive après quelques courses. Qui sort bien en forme, bien chouchoutée à l'aise derrière. Yann, allez, Yann, reste, reste. Oui. Le gars, la qualification, Yann, Roquer. Messieurs, il reste la dernière et là, et 45 secondes. Allez, les garçons. Vous êtes tous dans un mouchoir de poche. Damien. Allez, sur la courme gauche, on prend un petit peu. Anthony Fortner. Dernière. Un bon passage une nouvelle fois. Les 15 dernières secondes. Sébastien Valézinan, elle n'a pas répondu. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. On va rentrer tabernère dans sa loge. On va tranquillement laisser le soir en jury de délibérer. Pour voir quel sera le troisième qualifié qui accompagnera Mathieu Michelin. Ils connaissent un patron. Et Yann, Roquer, à demi-finale. La coursière est rentrée au centre de la piste. Il a décroché la concarde. Et on est tout droit de mon guerre dans le Pays basque. Mathieu Michelinat, accompagné de Yann, Roquer. Mathieu Michelinat, accompagné de Yann, Roquer, à demi-finale. Au nombre de rasées, le troisième qualifié dans cette foule numéro 1 sera Damien Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada